On est à Abu Balqis. Juste là. Bonsoir Abu Balqis. Bonsoir. En fait moi je monte, je connais pas très bien TikTok tout ça mais je monte parce qu'en fait on m'a montré Jack le fou et là j'ai l'occasion de parler avec lui. Moi je veux pas rentrer dans un débat scientifique parce que lui je vois qu'il parle beaucoup avec la logique mais comme il y a d'autres mondes il disait au frère là qui était là il y a deux mondes, il disait que le fait d'insulter une personne publique tout ça mais la chose qu'il faut qu'il comprenne Jack le fou c'est que le fait de critiquer le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec avec Aïcha c'est comme s'il nous insultait la mère de tous les croyants c'est exactement la même chose après moi je voudrais savoir le fait de faire tout ça je précise juste sur un point je dis juste c'est à dire est-ce que le fait de dire que ton prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans ça suffit pour dire que je l'insulte donc j'insulte ta mère oui mais ça veut dire que le boukharie al-bukharie al-muslim ibn maja al-nasaï est-ce que abu daoud est-ce que ces personnes là insultent le prophète parce que c'est eux qui ont écrit dans leur sahrir que le prophète s'est marié avec une gamine de saison c'est eux qui m'ont écrit et d'après ta propre logique dire de dire ça de du prophète de l'islam c'est l'insulté donc insulter ta mère donc à ce que le boukharie et muslim ont insulté ta mère un beau ou dire moi déjà je vais te pour que tu comprennes parce que toi tu aimes bien tu aimes bien entrer dans le détail moi pour que tu comprennes je vais te voir les muslims ont insulté ta mère attends mais je vais donner ma méthodologie de compréhension déjà pour tout ce que le boukharie et muslims ont insulté ta mère non non pourtant ils ont dit exactement la même chose que moi non ils ont pas déjà la même chose que toi moi j'ai dégradé leur texte donc oui mais la même chose que où ils ont créé où ils ont critiqué à l'échelle a dit non non où est-ce que j'ai critiqué le fait de juste le fait de prendre le terme le terme une personne de 50 ans un vieux à chaque fois vous parlez de de pédocriminalité tout ça mais oui même si vous n'êtes pas d'accord même si vous n'êtes pas d'accord nous nous et les musulmans il ya plein de choses avec la démocratie on n'est pas d'accord et pourtant il y en a ils le font il y en a ils le font pas comme quoi avec avec quel principe démocratique n'est pas d'accord pas papa par exemple la démocratie c'est une parole grecque qui dit que là là si je me rappelle bien la royauté ou appartient au peuple nous la voici à l'entrée qui dit démosque le dos le pouvoir et bah oui bah oui le pouvoir tu n'es pas d'accord avec tu n'es pas d'accord avec le fait que le pouvoir c'est au peu non il appartient sur la note à la très bien ça veut dire quoi ça ça fait partie de ses noms et ses attributs c'est le peuple n'a pas le peuple n'a pas son mot à dire sur les lois par exemple qui sont exercés à chaque fois vous parlez du courant c'est la base de l'islam nous on a le courant et la sonna c'est tout point c'est notre notre législation est basée sur ça sur le courant et la sonna est-ce que le peuple le peuple à son mot à dire par rapport aux lois qui sont exercés sur lui ou pas après ta propre selon selon des seuls à toi selon toi selon selon toi selon selon toi après tu prends ou tu n'en ont moins de moi je n'ai plus château du bon je ne te l'induise mais selon moi moi je suis qui je suis musulman ou pas je vais te parler selon j'ai dit ça me dit parle en tant que mais je crois que je remets sur toi le peuple comme il doit avoir son mot à dire par rapport aux lois qui lui sont imposés ou pas comme toi tu parles de l'humanisme comme toi tu parles de l'athéisme je reviens tout le temps à ça moi je vais tout en revenir aux deux jeux législation très bien alors le peuple il a le droit il a le droit de donner son opinion bon tu fais trop de bruit je sais pas peut-être qu'il ya des enfants qui jouent à côté je vais la pousser deux minutes je t'écoute non non ne la pousse pas mon pote non la poussée c'est à dire je vais même tu m'as compris je veux pas la poussée si c'est pas possible de arrêter le live revient quand tu te dis en fait tous personnes les dents tu sais son trotteur et la pousse tout au fond de l'appart franchement 50 d'âge mental cassus c'était drôle c'est normal c'est normal je suis généreux je suis musulman je suis pas athée mais d'après moi si tu veux mon opinion on a au moins au moins six ans d'âge le même âge où ton prophète s'est marié avec aïcha c'est à dire alhamdulillah je comprends pas c'est une bonne chose c'est bon on a compris moi je te pose la question est ce que c'est une bonne chose pour toi qu'un homme de 50 ans dans ma réponse d'où est-ce que c'est une bonne chose qu'un homme de 50 ans se marie ou épouse une gamine de six ans je parle d'un homme d'un homme moi j'ai mangé de la sourde moi je te parle pas de la sourde et ben moi je te parle de la sourde en fait non mais moi et justement c'est pour ça que je précise un homme par exemple aujourd'hui moi je m'en fous des autres hommes le seul homme qui mais ici que je mets au dessus de tout le monde c'est mon prophète c'est tout mais le au dessus si tu veux bien le même au dessus de ma mère et mon père pour te dire mais le au dessus de toi en dessous c'est vos préférences je ne vais pas m'immiscer la temps moi m'arrête ma question elle est vraiment par rapport vraiment à ce qu'un homme aujourd'hui de 50 ans qui se marie je m'en fous des hommes moi c'est ça que t'as pas compris moi je vois que je suis je suis joli a pas tout j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris par exemple moi tu me dis jack un homme aujourd'hui qui mangerait un sandwich un sandwich au bacon je te dis je m'en fous c'est à dire le je m'en fous ça veut dire ça m'intéresse pas il a le droit de le faire s'il veut faire ça il le fait ça ne concerne pas je m'en fous tu comprends quand quelqu'un dit d'un acte je m'en fous ça veut dire il a le droit c'est juste que ça ne m'intéresse pas mais si tu dis déjà jack par exemple un homme de 50 ans il va je sais pas assassiner une femme je vais pas dire je m'en fous je m'en fous pas c'est c'est un acte criminel du coup ça doit m'intéresser je vais donner mon avis pour dire à ce que je l'autorise ou pas et puis visiblement non donc toi quand tu dis je m'en fous qu'un homme de 50 ans épouse une gamine de 6 ans ça veut dire qu'il a droit c'est juste que ça t'intéresse pas et tu t'en fous mais toi toi question en fait je parle arabe je parle arabe je sais très bien je vais être franc avec toi tu ne parles pas arabe tout ce que tu viens de dire depuis tout à l'heure moi qui parle arabe je sais que tu ne parles pas arabe arrête arrête tu peux leurrer tu peux leurrer d'autres personnes qui ne parlent pas arabe moi je parle tu ne parles pas arabe tu ne parles pas arabe tu ne parles pas arabe tu parles tu affaires ben tu vois tu parles on peut continuer en français c'est comme ça mais là tu me parles en kabil toi c'est pas des bons c'est pas de l'arabe c'est pas de l'arabe moi je te parle l'arabe littéraire mais rigole jusqu'à demain c'est bon t'as fini ton cinéma lui c'est même pas faire le nôtre correctement j'ai compris ce qu'il vient de dire et vous vous croyez plus malin que les autres alors que vous êtes plus bête du tutu n'importe qui alors arrêté deux minutes si tu veux tu connais la journée à la journée à la journée à la journée à répondre pour répondre et on se connaît la journée ou pas à boba c'est pas grave tu parles arabe tu parles armes maintenant en fait juste que ce il faut savoir un truc ce live là il est en français donc tu peux venir dans d'autres là ils vont parler exclusivement en arabe là tu pourras t'éclater avec temps en arabe parfait donc est-ce que tu peux avancer ça doit c'est moi je vais un avancé du tout déjà on a moi je voulais c'est bon d'accord je nous laisse avec 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 le fait que ton prophète s'est marié avec une petite fille de six ans qu'on se met à non 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 ça c'est vous vous voulez affirmer des choses déjà vous parlez ça vous vous parlez de hadith vous parlez de hadith avant de parler de hadith je vous posez une seule et simple question de vous prenez pour des mois à dix in a le premier livre qu'il a écrit le bohari c'est lequel je m'en fous vous voulez comprendre comment vous voulez comprendre ça et le bohari alors que vous connaissez même pas tarif et le kébir tout à fait est ce que tu rejette le sahih muslim à moussa bohari vu dans lequel il y a le même le mariage de haïcha à six ans et consommation à 9 ans et c'est juste une question simple baltesse écoute moi je prends tout ce que mon professeur c'est moi j'ai pas honte d'accord est ce que tu considères c'est cette donnée là cette information là comme une insulte à ta mère comment vous parlez comment vous parlez d'un changement juste au jardin est ce que la mêlée aïcha à l'échapparant des calais son armée après la bord des problèmes entre les musulmans elle a rien dit elle a rien dit même après sa mort du prophète dès qu'on sait il a fait les premiers apostates sont sortis pour le premier à tu as des sorties à l'arrivée du mal du professionnel mais vous après dix mille siècles vous venez affirmer des choses qui n'étaient même pas non je t'arrête là dessus de balkes balkes je t'arrête le sahih muslim 1422 dans lequel aïcha se marie à six ans et qu'on sait elle est considérée à 9 ans n'existe pas tu sais c'est quoi un hadith morsel non non ça c'est hadith sahih je te défie de mon cata va-t-il pro et celui de boucher à l'émis 5 mille noms casus moi je te parle je te parle de boucher cinq mille 134 4 mais sur les monts kata à ils sont tous vas-y montre le mois des moments pour ce qu'on dit on dit pas on dit pas mon cas on dit moi c'est ça je te corrige ça rien à voir ça rien à voir il ya hadith ou mon salam hadith mon katak mais l'a hadith l'a hadh arrête de parler pour rien moi la bidou n'est ce n'est pas au b et ce n'est pas mon cas par voilà ça veut dire la chaîne de transmission mélange tout mais tu mélange tout c'est comme ton arabe il est pourri c'est comme pas possible je veux dire je veux dire de moi moi j'ai pas je veux dire de moi si tu veux si tu veux si tu veux un débat c'est pas comme ça donne moi juste la preuve que ce n'est pas ça va voir qu'il a dit dessus voilà il m'a dit que c'était ça et non il a dit non il a dit mon patat ou à quelle page qu'elle est vraie qu'elle page on va on va l'aider ensemble toi et moi le battre on est le livre la terre et le cabine il sait c'est dans le mot je n'ai pas je n'ai pas mais c'est le mot je n'ai les actes les extraterrestres vient de la planète ce que tu viens de dire est ce que je viens de dire c'est exactement la même chose je vois le sens le sens que tu veux dire mais moi écoute c'est quand c'est ce que c'est ce que toi tu me laisses pas parler je vais te donner je vais te dire ce que c'est qu'une source est ce que c'est que le name dropping source name dropping ça veut dire on lance des noms on donne une véritable source tu veux des sources écrit sahih bukhari 5134 j'ai pas fini tu veux des sources je te donne des sources sahih bukhari 5134 va lire sahih muslim 1422 non seulement on a ce qu'on appelle kholasad chukmul hadith kholasad chukmul hadith c'est à dire est ce que ce hadith sa chambre de transmission il est comment et tu auras toujours sahih kholasad chukmul hadith sahih même al-albani a sahih ce hadith pour dire que c'est sahih je te donne des sources l'albani c'est pas une source l'albani c'est pas une source l'albani écrit 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 al-mogni al-mogni li ibn Qudama ouais je l'ai chez moi je l'ai chez moi et bah et bah va lire un jeu était assez la sauf a donc la page 398 donc là le comment dire le pas le chapitre je n'a pas j'ai dit non je sais c'est le livre pas le chapitre ah putain j'ai un trou j'ai un trou le volume ton 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 voilà c'est le mot que j'ai cherché je te dis le volume neuf à la page 398 tu vas trouver ce hadith là et le fait qu'il soit complètement sahih et tu vas trouver aussi l'explication du verset coranique donc le verset 65 4 du coran tu vas aussi trouver le verset 33 49 je te donne c'est ça la source al-mogni de qui ? ibn Qudama quel tome ? tome 9 quelle page 398 je te redonne maintenant on est carrément dans le char de sahih al-bukhari char de sahih al-bukhari ibn hazm attend ibn hazm il n'a jamais fait le char de sahih al-bukhari je viens te dire pardon c'est fath al-bari char de sahih al-bukhari fath al-bari char de sahih al-bukhari il y en a plusieurs c'est lequel on est toujours dans le tome 9 non non mais il y en a plusieurs c'est ibn hajam c'est le quel je te dis ce que c'est que donner une source je te dis ce que c'est que donner une source ouais mais il y en a plusieurs mais ça trouve que tu connais pas les chourahats il y en a plusieurs de fath al-bari tu veux que je te montre là tout de suite ? tu veux que je te montre tout de suite ? j'ai pas fini moi je donne des sources ne me coupe pas parce que je te donne des sources je vais jamais te couper quand toi tu vas me donner des sources donc fath al-bari char de sahih al-bukhari donc le tome 9 la page 155 et la page 156 et le chapitre s'appelle comment ? le chapitre s'appelle donc le chapitre pour marier les petites avec les grands c'est un chapitre qui prend deux pages où tu retrouves toutes les références de ce hadith authentique et des versets coraniques pour dire que Zawaj al-sahira avec l'ijma' l'ijma' le consensus et halal dans l'islam illicite maintenant tu peux ouvrir ton micro et parler déjà tu parles de fath al-bari de fath al-bari tu n'as pas précisé lequel et ça prouve une seule chose que tu connais pas les gens du hadith déjà c'est une et de deux moi je peux te prendre Zawaj al-musafir le tome 4 page 320 qu'il y a une riwaye de l'imam Ahmed il a dit هذه hiee masalatan mukhtalafa fiha alors comment on fait ? ayyyu masala ayyyu masala Zawaj al-musafir la masala taala 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 si rare bah oui je comprends pas bah oui bah dans Zawaj al-musafir il te dit il y a une divergence sur les âges si tu peux ou pas je sais qu'il y a des personnes qui ont exprimé une heure de pas non mais contentement leur comment dire ça lors de ceux qui n'étaient pas d'accord sa divergence voilà leur désaccord par rapport au fait que le mariage des petites filles illicite je le sais si tu cherches tu vas en trouver c'est pas le souci le souci c'est que je te dis qu'il ya et du vin c'est bon oui mais on a eu chat à la vie minoritaire ou l'avis déviant à l'aïeux chad ou l'aïeux chatbih tu es d'accord je peux répondre oui et tu sais tu sais tu sais comment je sais ça tu sais comment je sais ça parce que il a dit que le mariage des petites filles c'était pas c'est pas n'importe qui et pourtant c'est pas moi qui lui répond tu vas voir la réponse la réponse tu vas la trouver justement c'est la page 458 et ça s'appelle donc c'est qui cite le consensus qui cite les preuves donc les preuves dans le coran les preuves dans la qu'il ya un consensus sur le mariage des petites filles et si tu veux là là tout de suite je vais te passer même une vidéo de 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 shir salih al faoutan qui parle de ceux qui parle de ça parce que là tu es en train de parler d'Ibn Hazm le mouhalla je l'ai chez moi tu vois et là tu es mal tombé tu vois parce que moi je vais te ramener une parole d'Ibn Hazm je vais te ramener une parole je vais te ramener une parole je vais te ramener une parole tome 9 tu as dit ? yes page combien ? tu es en arabe on est d'accord bien sûr il n'existe pas en français 458 je peux te donner le livre en pdf si tu veux rappelez moi s'il vous plaît 456 57 on va dire répète qu'est ce que tu me disais 458 oui 458 et alors ça parle de quoi le 458 et on va dire que tu as dit qu'il fait que tu me disais que tu as dit qu'il m'a dit qu'il s'agit là qu'il s'agit de taquon s'a dit qu'il s'agit de taquon s'en va dire qu'il s'agit d'un pardon est ce qu'il y a des gens dans le live vous pouvez dire à Jahanam vous voyez qui c'est vous pouvez lui dire devenir s'il vous plaît j'ai envie de prendre une petite pause et c'est lui qui sur cette section là c'est lui qui pourra moi je sais pas de qui tu parles je crois non non c'est écrit en arabe je pense qu'il y a des gens qui savent de qui je parle c'est des notifications c'est acquis chez baltis attends on coupe ton micro on va sécher lui putain c'est encore bug tu veux repartir et revenir non non c'est sûr ok bah je vais attendre que abou finisse je pense que c'est lié au signal non ou je pense que c'est juste mon téléphone ça doit être ou bug tic tac aussi c'est possible je pense que c'est juste mon téléphone excuse moi mais je crois que tu t'es trompé parce que tu as bien dit le tome 9 page 400 et 458 ouais 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 mais ça parle pas du tout de Zawajah je pense que c'est mon téléphone je fais trop de bruit à bout merci ça sera en français ça sera en français vous inquiétez pas on va forcer je vais traduire c'est un travail exceptionnel en arabe et en algérien moi je le trouve il insulte un peu il a les gros mots faciles voilà on va dire ça bon si tu veux bien ouvrir ton micro l'essentiel on a fait un mot à la 10e on a fait un mot à la 10e c'est ce qu'il faut dire page 958 partie 9 on a dit tu peux répéter j'ai pas entendu il parle de la fille prépubère bico non bico de vierge voilà la réelle est d'abord une belle rate c'est ça donc le droit je vais traduire je traduis pas si j'entends pas très mal le père a le droit de marier sa fille sa fille prépubère même même la force et voilà c'est son droit on voit les générations sans son consentement voilà pour être plus précis tu parles de mon arabe bico ça veut dire quoi en arabe becker c'est vierge c'est vierge ramène moi en camus ramène moi un dictionnaire parce que je sais pas d'où vous prenez l'arabe c'est un autre monde matérenal c'est un autre monde matére non alors tu peux tout simplement dire pour exemple la serra si ou non tu peux pas Mais comment ça veut dire ? Tout simplement, moi je ne veux pas dire. Moi, je ne veux pas dire. 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 En français, en français. En français, en français. Oui, parce que les gens, les crains en majorité des gens qui nous écoutent ne comprennent pas l'arabe. Il faut les respecter au moins, c'est tout. En français. Essentiel. Je ne veux pas dire. 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 Le père n'est pas autorisé de marier sa fille jusqu'à ce qu'elle soit prépubère. Prépubère. Jusqu'à ce qu'elle soit pubère. Prépubère. Ça, c'est... Attendez, attendez. Mais ça veut dire quoi, ça ? On vient littéralement de te dire ce que ça veut dire. Non, mais attends. Ça veut dire quoi ? Je ne veux pas dire. Ça veut dire que le fait que dès qu'elle devient pubère à leur époque, à l'époque des Olamath, ce qu'il voulait dire par ça, c'est qu'elle est dans la distinction de choisir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai... On ne parle pas de consentement. Oui, voilà, consentement. Mon pote, mon pote, j'aurais dû peut-être te poser cette question depuis le début. Je m'excuse. Oui, oui. Quel âge avait à Isha quand elle s'est marie avec le prophète ? Elle avait 6 ans, pourquoi ? Elle avait 6 ans. Ouais, pourquoi ? Et lui, plus de 50 ans. Oui, pourquoi ? Ce mariage-là, il est autorisé ou il est interdit dans l'Islam, ce genre de mariage ? Oui, mais toi, tu parles de ce mariage-là, mais pour nous, c'est dogmatique. Est-ce que ce mariage-là, ce genre de mariage dans l'Islam, est halal ou haram ? C'est quoi ? Laisse tomber. J'aurais dû commencer par cette question. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ta posée. Non, mais toi, tu veux juger les musulmans avec... Je ne parle pas des musulmans. Je ne parle pas des musulmans. Mais bien sûr que si. Pourquoi tu fais tout ça ? Dans la charia de l'Islam sunnite, ce genre de mariage, un homme de 50 ans avec une gamine de 6 ans, comme le mariage de ton prophète, avec une gamine pubère. C'est haram ou c'est halal ? Je viens de te répondre. Avec une fille pubère, c'est halal. Donc se marier, il y a la condition de la puberté pour se marier ? Oui. Donc si la fille n'est pas puberté, on ne peut pas se marier, c'est haram ? Oui. Oui ? Non, pas se marier. Consommez le mariage, c'est halal. C'est interdit. Donc se marier n'exige pas la puberté. Donc se marier n'exige pas la puberté. Mais tu ne peux pas... Oh mais subhanallah... Ça s'appelle la logique, mon pote. Mais bon, mais la logique, nous, il y a des choses dans l'islam qui est contre-dictoire avec la logique. Pourquoi tu veux l'islam avec ta logique ? Moi, la seule chose, pourquoi je suis mon petit roi... C'est quoi ? Quoi ? Arrête ! Pourquoi je te dis dans l'islam ? Dans l'islam, c'est halal ou c'est haram ? L'ijma'a, ils ont parlé déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Comme je te dis tout à l'heure, c'est... Il y a une divergence. Il y a une divergence. Il y a une divergence. Réponds. Il y a une divergence. Donc il n'y a pas ijma'a ? Non. Non. Donc il n'y a pas ijma'a ? Non. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ijma'a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ijma'a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ijma'a ? Donc je vais poser la question, est-ce qu'il y a un ijma'a ? Ou est-ce qu'il n'y a pas ijma'a comme un bon affirme ? Donc il y a ijma'a ? Il y a, il y a, ça existe. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Mais c'est facile de rigoler comme ça. C'est pas pour ça que je vais rigoler. C'est pas pour ça que je vais rigoler. C'est pas pour ça que je vais rigoler. La seule chose que je vais te dire, tu vois, après moi je vais descendre parce que ça a rien de parler avec vous. La seule chose que je vais te dire, c'est que tu vois, en faisant tout ça, tu vas pas arranger les choses. Si toi tu crois avec ta liberté, ta démocratie, toute la merde que tu veux propager, tu vas rien arranger mon pote. Quand j'essaie de propager la démocratie, j'essaie de propager la merde. C'est grave. Je te parle de toi, moi. Là je te parle de Jack le fou avec ton prêche là. Avec ta coupe comme avant, oui je sais. Tu veux que les gens ils apostasient ? Moussel Imel Kadeb, il a ramené plus de preuves que toi et les gens ils ont pas apostasié. Alors arrête de... Bien sûr que si. C'est toi, tu connais pas l'espoir du sable. Je voulais juste savoir si un homme de 50 ans qui se marraie avec une gamine de 6 ans, c'était halal ou halal dans l'islam. C'est tout ce que je voulais savoir, moi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, toi ? T'es pas musulman qu'est-ce que ça peut te foutre ? Mais Subhanallah ! Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est ton prophète ? Non ? Tu crois en Allah ? Non ? Pourquoi tu réponds ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tu as honte ? J'ai loin d'avoir honte de Rasoul Allah. Loin. C'est pas l'exemple. C'est pas l'impression quand même. C'est pas l'impression quand même. C'est pas l'impression quand même. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Est-ce que tu l'as compris ? Mais tu ne comprends pas l'arabe. Toi, tu fais comme Saint-Mélie. Tu vois, Saint-Mélie à l'époque de Moussa, tu fais pareil. Je ne parle pas de moi. Tu prêches le faux avec une vérité. Tu vois ? Mais ça, avec un musulman qui est sincère, qui connaît l'islam comme elle doit être, mais tu parles de l'athéisme. L'athéisme, c'est contradictoire à l'islam. Pourquoi tu fais mal aux gens ? Pourquoi tu fais mal aux gens ? Une méchanceté gratuite, pourquoi ? O.M. ou PSG. Pourquoi ? Moi, ça ne me touche pas tes trucs de merde. Parce que tu vois, tu aurais été devant moi, tu n'aurais pas parlé comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est facile. Vous êtes combien ? 1, 2, 3 ? Moi, je suis tout seul. C'est facile de parler comme ça. On va parler en tête à tête, toi et moi. Tu veux que je les fasse des centres, tous ? Tu veux que je les fasse des centres ? Moi, je suis là. Et toi, sois là, ouvre ta caméraille par le mot. On regarde, on regarde dès que t'es, dès que t'es, c'est exactement la même chose. Dès que t'es monté à voir Jésus musulman, j'ai vu ton débat. Tu vois, c'était pas, c'était pas le même, tu rigolais pas, tu ne crier pas, tu faisais pas, c'est ce truc bizarre. C'est pour ça que je dis ça, moi. Non, 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 je l'ai vu de A à Z. Je l'ai vu en direct. Alors arrête de, tu vas pas me mentir. Mais moi, la seule chose que je peux te dire, la seule chose que je peux t'affirmer, quand tu veux, où tu veux, parce qu'il y a un débat, ça se fait pas comme ça. Nous, chez nous, les musulmans, ça se fait pas comme ça. On prépare les textes, il faut être préparé. C'est pas comme ça, on parle pas de la sous-le-bas. Donc t'es pas préparé. Pourquoi tu parles pas des preuves prophétiques ? Pourquoi t'as jamais parlé des preuves prophétiques ? Il est venu avec le prophète Salam. Quelle preuve ? Bien sûr qu'il est venu avec plein de preuves prophétiques. Comment une personne, je vais t'en donner une, moi. C'est vrai ? Comment une personne, à cette époque-là, il pouvait savoir comment un être humain, ça se passe dans le ventre de sa mère. L'embryonnage, l'embryonnage, comme disait l'autre. C'est une référence. Regarde, tu vois, 50 âges mentales, tu rigoles. Comment une personne, à cette époque-là, il savait ni lire ni écrire, et il savait tout ça. Ah bon, il savait pas les réécrire ? Bien sûr, ça va pas les réécrire, alhamdoulilah. Et ça, c'est une preuve, ça. Celui qui a ramené le Coran ne savait pas lire et écrire ? Oui, mais ça, c'est une preuve. Pour les gens doués de leur raison, pour les dents de leur raison, ça. Est-ce que tu as la preuve qu'ils ne savaient pas lire et écrire ? Bah oui, toutes les paroles des sahabas. Tu vois ça, c'est le vrai ijma'h chez nous. Les mêmes sahabas, c'est ça. Les mêmes sahabas, donc la même source qui dit que le prophète a volé sur le dos du burak pour aller dans l'espace. C'est les mêmes qui ont dit que ce prophète ne savait pas lire et écrire. Regarde, le burak, c'est une question dogmatique. C'est comme ils ont dit à Abu Bakr. Tu vois ta réponse ? Ils l'ont dit, il est mouchritine à Abu Bakr. Mais toi, tu connais pas l'histoire de l'islam. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas croire un sorcier, un fou ? Ils lui ont dit, si lui, il l'a dit, moi je le crois. Parce qu'il est venu avec plein de preuves. Toi, tu parles du burak, mais pourquoi tu parles pas de toutes les preuves prophétiques ? Tu sais quoi ? Tu as raison, tu as raison. Je vais parler d'autre chose. Mais vraiment d'autre chose. Non, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous, tu disais en moi. Moi je parle pas avec toi, tu disais que tu as raison. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler un peu. Je ne sais pas couper la parole. En plus, je suis énervé. Donc, je vais parler d'autre chose, complètement, carrément d'autre chose. Tu connais Pégase ? Abu ? Non. Pégasus ? Non. Un cheval ailé, blond, dans la mythologie grecque. Un cheval qui a des ailes dans la mythologie grecque. C'est-à-dire qu'il pouvait voler. C'est bon, tu vois qui c'est, Pégasus ? Non. Il y a même dans les dessins animés quand on était petit. Les chevaliers des Odiaques, je te rappelle pas. Je connais pas. En tout cas, c'est un animal mythologique, dans la mythologie grecque. Tu penses qu'il a réellement existé ? Non. Tu crois pas qu'il a existé ? Non. Pourquoi ? Parce que... Tu compares les comparables. Tu compares le jour et la nuit. Tu compares un prophète... Pourquoi tu crois pas que Pégasus a existé ? Il est venu avec une législation à Pégas. Celui qui a affirmé que Pégas existait, est-ce qu'il est venu avec une législation ? La législation grecque, elle est très intéressante. En fait, les grecs sont venus avec les bases de la mathématique, de la philosophie, de la biologie, de la... Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre chose ? Plein, plein de choses. Même la métaphysique. Même le mot métaphysique, ça vient d'eux. Et c'est eux qui nous ont parlé de Pégas. Alors Pégas, ça existe ou pas ? Oui, mais tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de dire, là, déjà, il y a des trucs, je ne sais pas, pour dire la vérité, ça veut dire quoi ? Et de deux, c'est moi, de ma connaissance, après, je ne sais pas si je peux me tromper, c'est que la mythologie grecque, c'est basée sur la raison, et nous, la raison, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que l'islam... Une mythologie basée sur la raison ? Non, c'est une mythologie, par définition, elle est basée sur des légendes, sur des fictions, c'est une mythologie. C'est un récit mythologique, donc légendaire, fictionnel, par définition. Ouais, mais moi, je te dis, je ne sais pas, là, tu me parles de choses, je te dis, je te dis, moi, moi, je te dis, Pégase a existé, parce que c'est écrit dans leur texte que Pégase existe. Tu me prendrais pour qui ? Tu peux répéter ta question pour que je te comprenne mieux ? Pour moi, Pégase, Pégase, ce cheval méthodologique grec, cheval blanc avec des ailes, il a réellement existé, parce que les Grecs, on en parle, donc il a réellement existé. Je vais voir c'est qui les Grecs ? Alors, tu penses que c'est un bon argument pour dire que Pégase a existé ? Bah, il faut que j'aille chercher la... C'est à moi d'aller chercher la... Non, 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 mais c'est tout ce que je te dis, c'est tout ce que je te dis, vu qu'il y a des textes, vu qu'il y a des textes qui parlent de Pégase, donc Pégase a existé. Est-ce que maintenant tu crois que Pégase a existé ? Non, 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 je crois pas, je crois pas, non, je crois pas, ça suffit pas, donc ça suffit pas, c'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que c'est écrit, qu'il y a des gens qui l'ont affirmé, que c'est un argument. C'est qui ces gens-là ? C'est qui ces gens-là ? Et le Bouaraq, il a existé ? Très bien, vu que tu es une personne, il n'y a pas de soucis, vu que toi tu es une personne qui ne croit pas à l'existence de créatures méthodologiques, juste parce que c'est écrit, voilà, toi, toi, non, ça te suffit pas, il faut que tu ailles beaucoup plus loin, il te faut des preuves beaucoup plus solides, beaucoup plus importantes que c'est écrit. La preuve, tu ne crois pas à Pégasus, et pourtant c'est écrit, mais tu crois au Bouaraq, donc c'est quoi ta preuve, la preuve qui t'a convaincu que le Bouaraq a existé ? Mais c'est le, tu sais, ça veut dire quoi, le tawattr ? Le tawattr, tawattr l'adilla, yadullu à l'nubout de Mohamed. Tawattr l'kalam, mais c'est... Non, 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 tawattr, t'es un arabofane, tu m'as dit, moi je suis bidon. Eh ben, je t'ai donné un mot, tawattr l'adilla, bima j'abahi el-nebi, yadullu à l'nubouti. Donc parce que des gens, pour que les gens comprennent ? Oui, oui, vas-y Jahannam, je vais parler. Tawattr, c'est... Non, non, écoute, 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 moi, ah, 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 ah. Moi, 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 je parle avec toi, je parle pas seulement 50 personnes, je parle avec toi. Il n'y a pas tout, Jahannam ? Ça, c'est ce que je parle avec toi, je parle avec toi. je ne suis pas plus jeune qu'est-ce que l'on a fait ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il faut que j'entendre 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 à la personne je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas Tu vois, l'âch. 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 Achtèter à l'âch. 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 Il donne la définition islamique du ta-âch. C'est le fait de l'âch. Pour qu'il y ait de l'âch. Ce qui parle français. Ta-âch c'est le téléphone arabe. Voilà. C'est le téléphone arabe. Qu'est-ce qui parle de l'âch. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est extraordinaire le fait de dire qu'un anvol. C'est extraordinaire, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La fidélité de transmission n'est pas une preuve de la véracité du message initial, globalement. Un message extraordinaire. Ça ne prouve pas qu'un message extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai. Là, on est dans les définitions islamiques et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la logique et la rationalité. Alors, explique-moi comment Pegasus n'a pas existé, mais le Boalaq a existé. Oh, mais, Roger, ça, c'est... Laisse tomber. Moi, je vous le dis. Je vais vous laisser. J'ai d'autres choses à faire. Il faut arrêter de mentir sur Allah et son messager. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'il y a un mensonge ? Comme ça, je vais arrêter. Il y a deux minutes sur Tawatur. Il va voir Ibn Hajar. J'ai dit, il est en fait. Sur Tawatur, je me venais. putain, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté ce que Jehanain m'a dit. Tu sais quoi ? Prouve-le-nous. Qu'est-ce qu'il y a dit ? F treatments un petit résumé. De ce qu'on a dit. djahane m'a dit de quoi tu résumé tu résumé moi donne nous la preuve parce que je t'accuse que tu n'as pas écouté comment ça j'ai pas écouté mais moi je peux te dire tu m'as pas écouté et alors que ça veut pas dire ça ça veut dire ça veut dire si j'étais en train de te parler tu m'accuses de ne pas t'avoir écouté et que tu me demandes des preuves que je t'ai écouté je vais te donner la preuve il fait je lui fais une parole en quelques phrases il fait le mélange entre entre le toiton le macho il fait le mélange il a mélangé les deux voilà ça c'est pas une preuve que j'ai écouté non c'est pas une culture et pour toi c'est bon pour toi même et toi tu sais faut que tu dis qu'est-ce qu'il a dit je n'ai pas la science infuse tu n'avais pas la science infuse tu n'as pas la science infuse il ya déjà sont mieux avant moi je n'ai pas d'écoutes moi j'ai peut-être pas la science infuse et je vais je pense que personne ne l'a mis ce qui est sûr c'est que la science dont moi je dispose donc le mot science et si il a un sens c'est à dire les connaissances sur la réalité la science dont le que moi je dont moi je dispose sont un milliard de fois supérieure à celle dont allah et le prophète dispose c'est bon pour l'instant c'est bon l'instant pour d'arrières ok retiens mais pour l'instant pour l'instant rasoul allah il a construit une umma et toi tu as construit quoi une communauté je te fais rire à boire tu vas pas le nombre de ses compagnons qui grossissent à les compagnons et ben ses compagnons pas par pas de choses que tu connais pas l'estat si je te demande ce qu'il ya écrit le coran c'est qu'il ya écrit le coran à l'anébi sallallahu alayhi wa sallam tu parles des compagnons toi personne personne n'aille bien sûr que si bien sûr que si c'est moi oui à rodeyallahu anhu qu'il ya rasoul il a alors tu m'as fini tu me laisse faire la personne parce que tu as posé la question qui a écrit le coran d'après le prophète mahoumé la réponse est personne n'a écrit l'awai après la révélation du prophète mahoumé parce qu'il n'y a pas eu de révélation mon pote depuis que l'être humain aucun dieu n'a révélé aucun message quoi va voir tes co-religionnaires les athées parce que les athées sont de deux ils sont de deux sortes il ya des athées qui croient dans le message des divins l'athée l'athée de bas l'athéisme de base est venu pour détruire l'église tu vois l'arrivée à l'église je sais pas je n'ai rien du tout j'ai vraiment je n'ai rien envie de dire dans le monde occidentale je suis prêt la même chose avant avant que tu pas parce que tout à l'heure tu as quand même fait une affirmation qui est passé inaperçu et maintenant tu fais semblant que tu sommes comme si tu ne l'avais pas dit tu nous as dit tout à l'heure que ça fait pour aller 5 134 et ça fait le musulm 1422 on n'était pas déjà des failles tu le maintiens toujours non ou pas non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai dit à tu vois les sages jack ils sont ils sont ils ils ont plusieurs catégories tu vois il ya sahih l'idratihi sahih l'ayrihi sahih l'aziz tu vois et lui on va comprendre les hadiths avec les mots a dit sinon avec jack le fou moi je peux m'a dit sahih bukhari 5 134 c'est quoi voilà ce qu'on a dit je vois pas où tu veux en venir franchement on a dit ça oui mais par ça tu vas affirmer quoi toi dis moi c'est quoi on a fait ça c'est bon merci beaucoup c'est tout ce que je voulais nous faire non 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 je veux dire je vais dire une chose moi chez moi moi loin de là de la de vouloir la faire à l'envers à un athée tu vois ça tu aurais traité un musulman le débat il aurait été plus poussé tu vois mais vu que toi on ne peut pas passer moi à quoi moi je reviens c'est à dire le coran la soudan presque les jmeurs toi tu reviens pas alors ça veut dire je parle un puits tu vois le puits il est vite un puits sans autre ouais je parle pas avec toi toi déjà subhanallah parce que lui parce que lui il a il a une doctorat en charia islamique lui il a un bGha a hundred la soudan기 ah ouais 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 on va looking à tous parux avec ses amis avec ses amis avec ses amis en attendant avec offence je vais t'en attendre on avait mirois le suis tu parles je pose une seule question et après on va arrêter là est-ce que tu sais c'est quoi la journée c'est quoi c'est un livre ouais je comprends pourquoi est-ce qu'il fait partie de du cursus fictionnel islam islamique et c'est la base c'est la base de livres qu'on apprend c'est la prose premier qu'on apprend grand marché dans la grammaire arabe qui fait pas partie il fait pas partie de l'islam sunnite bien sûr que si je te dis c'est la base donc il fait partie de l'islam sunnite bah oui ce livre fait partie de l'islam sunnite bien sûr si je le connais pas mais pas de souci si on le connaît pas toutes les affirmations qu'on va faire dans l'islam sunnite seront forcément fausse mais je te parle je te parle de l'arabe parce que toi tu as affirmé que moi j'ai pas encore répondu à si je le connais ou pas mais je vais d'abord déconstruire l'argument d'autorité après après ça alors si on connaît pas ce livre si on connaît pas ce livre ça veut dire toutes les affirmations qu'on va faire sur l'islam sunnite est faux sont fausses non là on parle de la langue arabe on parle pas de la rue dans l'exemple je te donne un exemple bien toi tu fais du hors-sujet là quelqu'un quelqu'un qui ne connaît pas ce livre il t'affirme que c'est à dire la peine pour apostasie c'est qu'on qu'on pragmatise la personne est-ce que parce qu'il connaît pas ce livre ce qu'il vient de dire est faux écoute moi je te parle la grammaire arabe tu vas te réveiller mon pauvre mon pauvre mon pote ça fait mon pote qui va pas m'apprendre à débattre tu vas pas m'apprendre à débattre tu connais ce que tu connais moi je vais les prendre je vais les utiliser non mais parce que dans un exemple là je te donne un exemple si un mathématicien ici un mathématicien ici qui va nous parler et je vais lui poser la question est ce que tu connais les additions ou est-ce que tu connais l'opération des multiplications s'il ne connaît pas ça va faire de lui quelqu'un de pas très fiable s'il te parle mathématiques tu comprends mais si un mathématicien vient il me parle de mathématiques et je lui pose la question est ce que tu connais la chanson I will always love you il me dit non ah puisque tu connais pas I will always love you de Whitney Houston donc ce que tu vas me dire sur le les mathématiques c'est forcément faux tu vois qu'il n'y a aucun rapport entre les deux tu comprends je répète ma question je répète ma question celui qui connaît pas ce livre tout ce qu'il va dire sur l'islam sunnite est faux non regarde je peux te réponds oui s'il te plaît toi toi tu as affirmé que moi je connaissais pas la langue arabe mais toi tu connais même pas la base sur quoi sur quoi ceux qui parlent arabe parce que tu prononces mal tu prononces très très mal tu sais quoi tu sais quoi vas-y jahannam jahannam ahdram 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 al-arabia fushah non 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 moi tu parles pas jahannam moi tu parles avec toi pour que les gens qui écoutent parler arabe je lui dis il prononce pas bien l'arabe c'est pas la peine de continuer le débat en arabe on parle en français tu maîtrises bien le français tu veux absolument être un expert dans la langue arabe blar beret on va parler que en arabe à partir de maintenant j'ai pas dit que j'étais un expert j'ai pas dit que j'étais un expert j'ai pas dit mon papa je suis plus là moi je parle avec moi j'ai pas dit qu'on a fait déjà pas le fait qu'elle a auke me qu'elle a été là à l'intérieur et le fait que l'on ne salait pas le fait que le fait qu'il n'a pas dit qu'on va faire Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je pense qu'on l'a perdu au bout de 30 secondes. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je parle avec Jacques Lefou. Je ne suis pas là. 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 C'est pas ça. 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 Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Jou'nu. Je ne suis pas là. Monsieur. Je ne suis pas là. Jou'nu. Je vais te dire, je vais te dire, il faut te traduire, il faut te traduire, il faut te traduire, il faut te traduire, il faut arrêter, la vision d'un homme adulte qui pleure, mais toujours insupportable, désolé à vous, est-ce que tu as un dernier mot avant que je te fasse, tu as un dernier mot avant que je te fasse descendre et fasse monter une autre personne, non, merci beaucoup à vous, c'était très bizarre, j'ai été intéressant, mais non, c'était très bizarre, je me porte volontaire si tu veux la trad, que je fasse la trad pour ta vidéo, pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui demandent, beaucoup de gens qui demandent ce qu'ils disent, on est désolé, vraiment on est désolé, merci et merci beaucoup, merci à l'on weight. ût-tu ? C'est quoi ça ? pour l'avenir avec tu? c'est quoi ça ? c'est quoi ?! Sous-titrage FR ?